Bruno, ça va ? Oui, ça va bien. On va parler de la programmation du film. C'est un festival de films documentaires qui existe depuis 1998. Oui. On est arrivé à la 16ème édition du festival. Félicitations. Merci beaucoup. On est des festivals locaux. L'objectif principal, c'est d'apporter les œuvres les plus diverses possibles pour le public. C'est vraiment un festival qui est fait pour le public. Ce n'est pas un festival qui est fait spécifiquement pour l'industrie. Et de ce point de vue-là, on essaie d'avoir une programmation la plus éclectique possible. Le documentaire, on a souvent tendance à mettre ça dans une niche un peu uniforme. Alors qu'en fait, il y a une tonne de types de documentaires qui se font. Tout porte son nom. Une vodka, un aéroport, des chaussures, des chocolats. La programmation, c'est aussi adapter chaque film, chaque genre au public. Tout à fait. C'est pour ça qu'on a une programmation qui est divisée en multiples sections. Tous les films qui sont, par exemple, dans la section horizon, ce sont des films qui sont à connotation sujet politique. La section territoire, c'est pour les films à sujets plus écologiques ou en tout cas qui traitent à l'environnement. La section contre-courant, ça va être les films qui, formellement, d'un point de vue technique, d'un point de vue de mise en scène, et même de sujets sont un peu plus osés. Beat Docs, c'est la section musique, donc documentaires musicaux. Les gens peuvent se guiter par rapport à ça. Les sections qui demeurent un peu plus floues, probablement, pour les spectateurs, sont les sections compétition. Parce que là, on n'a pas clairement un sujet qui est annoncé de prime abord. Par moment, vous pouvez avoir des sujets qui apparaissent et qu'on voit repris fréquemment. Par exemple ? Par exemple, ces dernières années, il y a eu énormément de documentaires faits sur la maladie mentale. On peut dire que la production de films documentaires, ça peut être aussi un baromètre de la situation sociale d'une société spécifique. Je pense que c'est tout simplement la démocratisation des moyens de production qui font en sorte qu'à partir du moment où on peut se filmer avec une petite caméra qui ne coûte même pas 50 dollars. C'est le rêve de Truffaut, qui rêvait tout le temps d'une caméra stylo. Et l'Amérique latine est présente. Il y a toujours, oui, des films de l'Amérique latine. Les RIDM, de façon générale, ont une tradition de présenter pas mal de films d'Amérique latine, notamment parce que l'ancien programmateur, directeur de la programmation, André Paquet, était un grand amateur du cinéma d'Amérique latine. Merci beaucoup Bruno. Félicitations pour la diversité, pour la richesse de la programmation. Et j'espère que le festival aura une très, 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 très loin j'en ai encore à faire parmi nous. Merci encore. Sous-titrage ST' 501